Nous allons revenir bien sûr sur toutes ces informations en commençant par l'Iran. En 48 heures, le régime des Palavis a semble-t-il été définitivement balayé. Le Shah comptait probablement sur son armée pour le ramener au pouvoir. Une armée qui finalement n'a pas bougé en dépit de l'insurrection d'une bonne partie de la population de Téhéran. Seule la garde impériale a tenté un coup, elle n'a pas réussi et les immortels ont fait ce matin allégeance au nouveau régime. Deux jours d'insurrection, des centaines de morts, des milliers de blessés. L'Ayatollah Khomeini tient maintenant les reines du pouvoir. Toute résistance à l'insurrection populaire a cessé à Téhéran. Les deux derniers bastions de ce que l'on appelle déjà ici l'ancien régime, c'est-à-dire le centre de torture de la SAVAC et la caserne de la garde impériale, sont tombés. Dans la nuit, les chefs de l'armée se sont inclinés et ont ordonné à leur troupe de se rendre. Aujourd'hui, les combats ont fait place au pillage systématique des casernes. L'équipe d'Antenne 2 s'est rendue ce matin à la caserne de la garde impériale, sur laquelle on avait hissé le drapeau blanc et le portrait de Khomeini. Alors qu'ils filmaient le pillage, le caméraman Bernard Berlier a été capturé et sévèrement tabassé par une poignée de gardes impériaux encore fidèles aux chats. Sa caméra a été détruite, mais heureusement, il s'en est tiré avec seulement des côtes cassées et des contusions. L'ambiance qui règne à Téhéran est hystérique. Des camions chargés de civils armés et de militaires ralliés sillonnent les avenues, chassant les partisans du chat et tirant n'importe où, n'importe comment. L'état-major de l'Ayatollah Khomeini fait de son mieux pour récupérer les armes et calmer les esprits. Khomeini lui-même a lancé un appel pour demander que l'on n'attaque pas les ambassades et que l'on n'exécute pas sommairement les prisonniers. À l'heure où je vous parle, il semble que petit à petit, un semblant d'ordre et de hiérarchie reviennent. Mais il faudra certainement encore beaucoup de temps avant que les désordres ne cessent complètement. Depuis vendredi soir, si on peut le dire, un peuple tout entier qui est descendu dans la rue. Les civils ont envahi Téhéran, ralliant ici les cadets de l'armée de l'air. Plus loin, encerclant qu'une caserne, quelques heures de siège, la caserne se rend. Partout, les rues se sont hérissées de barricades, les tireurs d'élites dispersés sur les toits. Et puis, les partisans de l'Ayatollah s'attaquent progressivement aux édifices publics. Les commissariats de police, l'immeuble de la radio-télévision et plus tard, le palais du Premier ministre. Mais auparavant, les émeutiers ont entrepris le siège de la caserne Imbergaire. Ici, un cocktail Molotov a immobilisé un char. La garde impériale s'est rendue. Cette garde dont on disait qu'elle était le dernier carré des fidèles qui entouraient le char. Puis, M. Bakhtiar. Les immortels font serment d'allégeance à la révolution islamique et à l'Ayatollah. Et puis, révolution islamique oblige. Les rapports entretenus avec l'ambassade, avec l'Israël sont... Les rapports avec l'Israël sont dénoncés. Et on met à sac, bien sûr, l'ambassade d'Israël. Et puis, M. Bakhtiar a démissionné. Une partie de l'armée proclame sa neutralité. L'autre partie bascule dans le camp de M. Khomeini. On ne sait plus qui est fidèle à M. Bakhtiar. D'ailleurs, cela n'a plus d'importance. Les prisons sont prises d'assaut. Les prisonniers de la police politique, la SAVAC, libérés de M. Bakhtiar, on ne sait plus rien. Est-il mort, suicidé, disent les incertains prisonniers ou en fait l'étranger, on ne sait pas. On saura plus tard qu'il a été évacué par hélicoptère. C'est ainsi qu'en 48 heures, un pays tout entier a fait sa révolution. Le bilan est de au moins 600 morts et, bien sûr, quelques milieux de blessés. Ces images qui nous parviennent à l'instant sont des images de guerre civile, des images qui ont été filmées par nos confrères de la télévision américaine. Comme d'habitude, et quelle que soit leur nationalité, des journalistes prennent des risques pour vous informer.